Arrêtez tout ce que vous faites, bienvenue dans le Magic Break Bienvenue dans le premier Magic Break de 2018 Qui dit nouvelle année, dit bonne résolution Du coup le Magic Break... Bah il change pas Bon bah du coup vous savez ce qui arrive hein C'est l'heure du point info 2018 est à peine là qu'on a déjà droit à plein de nouveautés dans le monde magique Mais je veux pas vous parler des nouveautés produits, gimmicks etc Je vais vous parler d'un outil avec lequel beaucoup d'entre nous ont commencé Et avec lequel énormément de personnes continuent aujourd'hui Cet outil, c'est les cartes Bien vu l'aveugle Et justement ce mois de janvier les designers se sont arrachés la tête Pour vous produire des jeux de cartes magnifiques J'en ai extrait 3 qui pourront rejoindre votre collection ce mois de janvier Les 3 ne sont pas forcément très connus C'est ce qui fait le charme de ce petit point faux Allez on va commencer par des cartes que vous connaissez déjà sûrement pour leur édition précédente Ce sont les Visa Playing Cards Produites par Alex Pandrea et Patrick Kuhn Cette année les Visa Playing Cards sortent en... Et oui, on avait eu le droit au Visa bleu Comme les passeports bleus Au Visa violet Comme les passeports violets Je vous rappelle que notre passeport en France est violet quand même Et les Visa Verts Comme le passeport vert Vous l'avez donc compris Visa reprend les couleurs des passeports Au niveau de la couleur de ces deux Cette année encore les Visa sont très jolis La couleur vert est peu utilisée dans les jeux de cartes Même si cette année ça doit être une mode Avec le Virtuoso bien sûr Mais donc moi j'approuve C'est très sympathique Et je vous le conseille vivement Ce jeu sort le 30 janvier Il n'est pas encore sorti à l'heure où ce Magic Break sort Les deuxièmes cartes que j'ai vu passer sur Instagram M'ont tout de suite rappelé un air d'été Un air très très frais Très punchy Très coloré Ce sont les Malibu Playing Cards Produites par Gemini Playing Cards Ça fait beaucoup de Playing Cards Mais en même temps on parle de cartes Donc on va parler de Playing Cards Les Malibu ont un dos qu'on pourrait qualifier de Bokeh Un Bokeh donc c'est du flou Qui est ici dans les couleurs rose, bleu Enfin bref qui me rappelle un petit cocktail estival bien sympathique On aimerait presque siroter ce petit jeu de cartes De toute façon vous voyez les images C'est un jeu que j'utiliserais très volontiers en été Je trouve qu'il se mêlerait parfaitement à la saison Les Malibu Playing Cards il n'en reste plus beaucoup C'est une édition limitée Donc si vous les aimez allez les acheter vite Parce qu'elles ne seront plus reproduites Et on va finir par des cartes très géométriques Les Cubelines Qui ont été designées par Bas John Ce jeu de cartes là qu'est-ce que j'aime bien avec lui ? C'est son design très épuré Noir, blanc, des lignes Je trouve ça extrêmement minimaliste Et personnellement j'adore tout ce qui est minimaliste J'aime beaucoup beaucoup Les figures par contre soit on aime soit on n'aime pas La tête est faite d'une manière assez spéciale Cette tête est finalement un peu l'emblèbe La marque de fabrique de ce designer Donc les Cubelines c'est très épuré C'est très joli Moi j'aime beaucoup Et je vois plutôt au contraire ce jeu Dans une ambiance un peu hivernale Au milieu de la neige On a un très beau paysage blanc Avec ces cartes ici qui appellent le blanc Mais avec du noir Je me fais des films avec des jeux de cartes Mais je trouverais ce jeu très sympa En cette saison par exemple Donc voilà j'espère que vous avez apprécié cette petite sélection de jeux de cartes Normalement les liens pour les acheter sont en description Donc n'hésitez pas à y faire un tour Si vous voulez plus de photos Ou si vous voulez simplement gâcher votre argent Enfin c'est pas le gâcher du coup Bon allez je me redonne la parole C'est la magie du Magic Break En même temps dans Magic Break on entend Magic C'était tout calculé depuis le départ On passe à la suite Bon on est d'accord si les fêtes sont passées par là Vous n'avez plus d'argent Et vous ne pourrez pas acheter ces jeux Mais il y a une chose que vous pourrez acheter parce que c'est gratuit C'est de la classe Et de la classe Elliot notre petit suisse Sans mauvais jeu de mots Va essayer de vous en donner un petit peu C'est l'heure de la rubrique Avoir la classe Voilà alors c'était pour la petite démonstration Vous avez pu voir comment fonctionnait la fioriture Et je vais vous montrer maintenant Bah quel est le fonctionnement en fait Mais de plus près En fait il vous suffit de prendre une carte comme ceci Et de faire comme si vous vous apprêtiez à faire un snap change Donc comme si le doigt ici allait partir Sauf que vous faites partir le majeur vers le bas comme ceci Et vous laissez le pouce glisser le long de la carte Jusqu'à ce que la carte puisse être fixée dans cette position Donc à l'empalmage en longitudinale La carte doit bomber de façon qu'elle soit bombée vers le bas Enfin si la bosse pointe vers le bas c'est pas bon Il faut que la bosse pointe vers le haut comme ceci D'accord ? Comme ceci Alors vous êtes en position Vous faites pivoter, vous glissez le pouce Vous bloquez en longitudinale Avec la bosse pointant vers le haut Il vous suffit maintenant d'appliquer une pression avec le pouce sur la carte Et de relâcher la pression C'est dur de le faire au ralenti mais à vitesse réelle ça donne ceci Alors on pousse avec le majeur On glisse avec le pouce On bloque en longitudinale On met une pression avec le pouce et on relâche Bon là ça va pas marcher parce que j'ai pas allé assez vite Alors ça c'est la première façon de le faire Il y a une deuxième façon C'est de prendre entre l'index et le majeur la carte comme ceci De replier les doigts Et de mettre directement en longitudinale comme ceci Alors on va ici On bloque On met de la pression et on relâche avec le pouce Comme ceci Voilà C'est assez simple Et j'espère que ça vous aura plu Et au mois prochain C'est assez aérien, c'est assez sympa Moi je valide totalement Mais votre public aussi divers qu'il soit Va-t-il aussi l'adopter ? Savoir s'adapter en fonction de son public C'est une des qualités d'un bon magicien Yann va vous donner quelques pistes Pour essayer de le faire correctement Bonjour à tous et bienvenue dans cette rubrique conseils et astuces Et ce mois-ci je vais vous donner des petits conseils, des petites astuces Et je vais vous parler en général de l'adaptation de votre magie en fonction de votre public Alors je vais traiter ce sujet en plusieurs grands points Il doit y en avoir 3 ou 4, je m'en rappelle plus trop Mais voilà on commence tout de suite Alors le premier point c'est le plus important je pense C'est pour ça que je commence par celui-là C'est connaître son public Si vous ne connaissez pas votre public Vous ne pouvez pas vous adapter, ça va de soi Vous ne pouvez pas rebondir La première chose à faire quand vous êtes en prestation Soit rémunéré ou non Si vous faites en famille etc Vous connaissez votre public Donc vous ne vous souciez pas de ce point Je m'adresse plutôt à ceux qui font ça en tant que professionnels ou semi-professionnels Donc renseignez-vous bien avant sur qui fréquente le lieu Donc si c'est une soirée privée Donc soirée événementielle, mariage, comité d'entreprise, toutes ces choses comme ça Toutes les soirées privées en règle générale Demandez à l'organisateur ou à celui qui vous engage La liste des invités ou juste leur âge Vous vous demandez le plus d'informations possibles Et avec ces informations vous pourrez faire votre magie en circonstance chez vous etc Si c'est plus des jeunes, si c'est plus des personnes âgées, si c'est des businessmen Voilà, vous n'allez pas faire pareil On dit on ne fait jamais pareil Donc voilà, il faut déjà s'adapter avant la prestation Donc il faut en savoir le plus possible Si vous êtes en soirée un peu plus ouverte Donc bar, restaurant, où il y a tout le monde qui peut venir entre guillemets Renseignez-vous quand même au préalable sur celui qui vous engage Ou sur le site du restaurant en question Sur les périodes d'affluence Déjà c'est assez important Savoir si à 20h30, à 20h32 il y a une grosse période d'influence Alors si vous commencez votre prestation à 19h Entre 19h et 20h32 vous allez être tranquille etc A 20h32 vous savez que ça va envoyer Donc à 20h30 vous allez à votre mallette Vous vous rechargez à bloc Vous connaissez son public c'est aussi pour soi Pour notre magie, pour notre prestation Donc voilà, si vous savez qu'à 20h32 il va y avoir plein de gens Vous allez à votre mallette, vous vous rechargez en cartes, en charpie, en papier flash Tout ce que vous voulez Mais voilà, comme ça vous n'allez pas besoin d'y retourner 10 000 fois après Deuxième point important aussi c'est ne pas tomber dans l'automatique C'est à dire, moi j'en connais plein qui vont voir une routine dans un livre, dans un DVD, sur internet Dans le tuto magie gratuit, je sais pas quoi, sur Youtube, bref Et qui apprennent les techniques par coeur, les textes par coeur et tout Alors c'est très bien, vous faites comme vous voulez En prestation ou quand vous allez montrer votre magie Le fait de connaître un truc par coeur déjà ça se sent Vous allez pas vous soucier des autres, vous allez juste vous soucier de votre magie Ce que vous faites et vous êtes dans votre bulle, vous faites votre truc par coeur Vous regardez la réaction, haha génial Ce sera rarement le cas si vous faites un truc par coeur, il y aura pas de bonnes réactions Ayez une base, faut pas tomber dans l'extrême improvisation non plus Ça je suis d'accord avec, pas être d'un extrême à l'autre c'est jamais bon Ne tombez pas non plus dans le par coeur, dans l'automatique etc Faut un juste milieu, faut pas de la full improvisation, faut pas de la full automatique quoi Faut jauger Donc la magie est un art, pas une pièce de théâtre Faut bien vous le rentrer dans le crâne Troisième point c'est savoir improviser Alors il y en a qui savent bien improviser, il y en a qui savent moins bien improviser Ceux qui n'improvisent pas sont ceux généralement qui soit débutent Soit n'ont pas encore totalement confiance en eux Et ça peut se comprendre parce que d'apprendre un truc par coeur etc On est plus à l'aise avec quelque chose qu'on sait faire Qu'avec quelque chose qu'on va faire sur le coup et on n'est pas sûr du tout si ça va marcher Alors ça je vous comprends totalement Mais du moment où vous avez, je sais pas, une routine de pièces Prenez la pièce dans votre main Passe magique elle disparaît Elle rapparaît derrière l'oreille de la spectatrice Qui est assez mignonne d'ailleurs, vous allez demander le 06 à la fin Mais bref ça on s'en fiche Vous pouvez faire avec n'importe quoi S'il y a un morceau de pain qui traîne sur la table Vous voulez poser votre tapis ou quelque chose dessus Avec le morceau de pain gêne Vous pouvez le poser quelque part d'autre Mais vous pouvez aussi le prendre Vous le lancez comme ça, il disparaît, c'est joli C'est de l'impro Et les gens ils vont se dire Ah ouais c'est pas un truc qu'il a pris par coeur C'est un truc sur le coup Ils vont pas se le dire Tu vois mais inconsciemment c'est ça Donc voilà savoir improviser Avec les éléments qui entourent et tout S'il y a une bouteille machin Ah vous avez une pièce et tout Hop boum bouteille Et pièce dans la bouteille génial Et c'est ça l'impro Si on vous donne rien Si vous êtes en caleçon Hop vous allez en caleçon dans un bar Sans jeu de cartes sans rien Vous savez faire quelque chose Ça c'est l'impro Et essayez hein Bon pas d'aller en caleçon dans un bar Ou voilà Mais d'aller sans rien quelque part Ou même en ziné de famille etc Vous pouvez commencer par là Et faire de la magie avec des objets qui entourent Prenez votre bague Prenez une pièce Hop la pièce elle se transforme en ta bague machin Ta bague elle est plus là Hop Voilà Tout ça c'est de l'impro et ça s'apprend Le dernier point c'est rebondir sur les réactions des spectateurs Après le tour Ou après la prestation Par exemple si vous avez un Vous avez Quand il faut rocher les tables Vous avez un numéro complet Vous faites je sais pas 2-3 cartes machin Après vous allez faire une pièce Un billet machin Mais si le mec en vous en Quand vous allez vous présenter Bonjour je suis magicien et tout Euh Fais moi apparaître des billets Ou fais moi disparaître ma femme Bon disparaître ma femme ça va être compliqué Faire apparaître un billet Tu fais ah non je fais pas des miracles non plus Et puis je le fais que pour moi Là vous montrez les mains vite Je sais pas vous produisez un billet Papier flash machin Je le fais que pour moi Voilà Et tu le mets dans ta poche Rien Ca c'est rebondir sur la réaction des spectateurs Le mec il t'a demandé un billet Tu le fais direct Et le mec il va dire putain ouais Il peut vraiment le faire quoi c'est ouf Donc rebondir sur la réaction C'est la meilleure chose Parce que les spectateurs Sans s'en rendre compte Vous donnent un challenge C'est à vous de le réaliser Si vous le réalisez c'est génial Parce que le mec en face il va se dire Ah ouais il fait pas que un numéro avec des cartes Lui je lui demande un truc qu'il le fait quoi Il est au taquet quoi C'est rebondir mais c'est pas aussi Pas forcément faire de la magie C'est aussi euh Je sais pas faire des petites réparties Si quelqu'un vous fait une blague machin Euh euh Fais disparaître ma femme Tu fais voilà je fais de la magie Pas des miracles et tout Ca va les faire rire Tu le calcules le mec en fait Rebondir sur la réaction des spectateurs C'est aussi leur donner euh Une part d'importance dans votre magie C'est à dire Voilà vous êtes pas Vous êtes existants Enfin vous existez Y'a pas que moi qui fais mon numéro Et je me barre C'est vous êtes là avec moi Et je fais votre Je fais mon tour avec vous quoi C'est leur faire comprendre qu'ils sont avec vous Et qu'ils existent Et qu'ils sont pas invisibles quoi Donc voilà j'espère que Je vous ai éclairé un petit peu sur ce sujet Y'a tellement de choses à dire Pour euh Pour adapter sa magie Mais je pense que j'ai dit Les plus gros points Donc si vous avez des questions Posez les en commentaire Y'a pas de problème Mais je vous laisse sur ce Avec la suite du Magic Break Salut ! Voilà j'espère que comme d'habitude Cette petite rubrique Conseils et astuces vous a servi Et que vous pourrez appliquer ses conseils Dans votre vie de magicien de tous les jours Enfin celui qui n'avait pas besoin de ses conseils Dans sa vie de magicien de tous les jours C'était bien Lénard Green Le grand maître Maîtrisé à la perfection de son public Et justement Monsieur Lénard Green JS Vous en parle ce mois-ci Dans la Biomagie Bonjour à tous Aujourd'hui on va parler de Lénard Green Alors contrairement aux dernières fois Je vais pas prendre chaque lettre une par une Pour donner une qualité au magicien Dont je vais vous parler aujourd'hui Mais j'en ai choisi qu'une C'est la première lettre de son nom de famille Green G pour génie Car je pense que ce mot-là résume Complètement, entièrement, intraséquement Le personnage Et on va voir maintenant pourquoi Le bouc grainé à 25 décembre 1941 pour être précis A 18 ans il va commencer à pratiquer la magie Au fil des années il se perfectionne Et en 1988 À l'arrêt aux Pays-Bas Pour FISM Donc la grande compétition Les championnats du monde De magie toutes catégories confondues Il se présente pour le close-up Et il est disqualifié Disqualifié ? Ouais, alors comment est-ce possible ? Comme la magie utilise des trucages Ou des trucs Bah comment est-ce que tu peux tricher Pour un concours de magie ? Bah tout simplement Les juges ont cru qu'il avait utilisé des complices Alors qu'en fait Bah pas du tout C'était tellement bon Que même les juges ont cru qu'il avait triché Mais Il va pas se décourager Et il revient 3 ans plus tard En 1991 Pour FISM À Lausanne Et ce coup-là bah Il insiste bien Pour que les juges mélangent Même les paquets Que ce soit le bordel et tout Et puis bah ce coup-là Evidemment il gagne Et alors maintenant vous allez me dire Mais Pourquoi est-ce qu'ils ont cru qu'il avait triché ? À quel point ça pouvait être si bon que ça Et si fort que ça Pour que les juges se fassent berner ? Et bah tout simplement Parce que le monsieur Son deuxième surnom C'est le roi du chaos Parce qu'en gros Il va vous rôler dans les green Il va vous donner le paquet Vous mélangez Vous faites ce que vous voulez Un chaos possible Vous mettez le bordel Vraiment le bordel Le plus complet Le plus... Vraiment Y'a rien quoi C'est aucun moyen de manipuler Et mieux que ça Vous lui scotchez les yeux Avec les paupières fermées Quand même Faut rester humain Et Il s'enroule la tête dans de l'aluminium Et puis bah Ok Vous avez nommé une suite Alors vous nommez votre suite Et puis bah Il récupère les cartes Et puis bah Il va vous sortir une par une Les cartes dans l'ordre De la suite que vous avez nommé De la sauve roi Comme ça Dans le bordel Puis après il sort de façon stylée et tout Et c'est absolument génial Dernière petite anecdote Pas des moindres Mais en 2014 On a failli le perdre D'une certaine façon Puisqu'il a subi un AVC Et bah ça aurait pu atténuer Bah déjà Son mental et puis son physique Et en finale Apparemment il s'est plutôt très bien remis Donc c'est une bonne nouvelle Pour la magie Ca aurait été emmerdant Qu'un génie pareil Perde les moyens De continuer de nous faire rêver Et bien j'espère que cette courbe biographie Sur Green Vous aura intéressé Et bien j'espère que cette courbe biographie L'Ener Green Vous aura intéressé Et vous du moins donnez l'envie D'aller découvrir son travail Dans la description Ou alors en commentaire On verra Vous aurez un lien Vers sa routine complète De FISM Et vous allez voir C'est de la pépite Si vous connaissez pas Allez voir Vous avez C'est Waouh Exceptionnel Et puis pas pour ceux qui connaissent Ca fait toujours plaisir De revoir des pépites pareilles Parce qu'on en voit pas si souvent que ça finalement Je vous remercie Et j'en redonne la main Ciao Sans aucune transition Sans aucune transition On va maintenant réfléchir un peu Parce que c'est important parfois de se poser Et de réfléchir par exemple à pourquoi on fait ce métier C'est justement la question que va nous poser Louis ce mois-ci Dans sa nouvelle rubrique Où il essaye de prendre son temps Se poser autour d'une question Et de mieux comprendre pourquoi finalement on est magicien C'est parti Je vous laisse découvrir ça Je me suis toujours demandé pourquoi j'avais commencé la magie Est-ce que c'était un manque de reconnaissance Un manque d'amour peut-être Aujourd'hui ce qui m'importe le plus C'est de me demander pourquoi j'en fais encore Pourquoi je continue Pourquoi je me lève tous les matins en fait pour ça Salut à tous Il est actuellement 2h du mat' Je me l'écaille dehors Pour la simple et bonne raison Que je n'arrive pas à m'endormir Et pourquoi je n'arrive pas à m'endormir Pourquoi je n'arrive pas à trouver le sommeil On va voir ça suite Autour de moi j'ai entendu plusieurs réponses Mais il y a une réponse Une réponse qui m'a particulièrement intéressé Et c'est la suivante Je fais de la magie pour faire passer un message Faire passer des émotions Bref, raconter une histoire Mais maintenant je vais t'expliquer pourquoi cette phrase Elle devrait être ta propre maxime J'adore cette phrase Car elle montre qu'il faut être deux pour vivre un miracle Un pour le présenter Et un autre pour le vivre C'est vrai, sans spectateur Pas de magie Pas d'illusion Gauchemann lui-même disait que la magie Ne se trouve pas dans les mains du magicien Mais dans l'oeil de celui qui la regarde Cette phrase, elle est très percutante En effet, elle montre la complexité de la magie Être magicien, ça ne s'improvise pas Être magicien, c'est un métier complet Il faut être à la fois auteur, comédien, metteur en scène, réalisateur Bref, il faut maîtriser plein de compétences en un seul métier Donc rien que pour ça, la magie ne s'improvise pas C'est un truc complexe, il faut travailler Ce qui me fait rire, c'est un paradoxe C'est que les gens n'ont jamais eu autant l'opportunité de se parler Tu vois, avec Facebook, Messenger, Snapchat, tous les réseaux sociaux, Instagram Mais pourtant, on remarque que les gens se parlent de moins en moins Et les gens aujourd'hui, ils ont besoin d'être aimés Ils ont besoin qu'on leur parle, ils ont besoin qu'on les fasse rêver Dit comme ça, on pourrait croire qu'être magicien, c'est faire le tapin Ok, mais c'est pas du tout ça, d'accord Tant qu'il y aura ce besoin du public, nous serons là pour y répondre En fait, c'est très simple, si je fais de la magie, c'est tout simplement parce que... J'espère que vous n'avez pas zappé cette rubrique par peur de réfléchir Quelle belle transition pour annoncer le zap de ce mois-ci Vous allez voir, on a rassemblé la crème de la crème de ce qu'on a vu sur Instagram J'ai des cartes, c'est vraiment très bien J'ai des cartes de flemies, trois cartes Avec mon ami Kim Et Marc, bien sûr Je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Boum ! Wow ! 4 en a row. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501